Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce direct intitulé « Suivre ses études supérieures avec un pied dans l'entreprise grâce à l'apprentissage ». Alors, je m'appelle Christelle, je suis chargée du déploiement des MOOC d'aide à l'orientation chez France Université Numérique. Cette présentation sera animée par l'équipe pédagogique du MOOC « La formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur » diffusée sur FUN. Il s'agit de Joséphine Arnaud, responsable du service de développement de l'apprentissage au CFA de l'enseignement supérieur Sud de France, ainsi que de Joana Bézéguich, responsable du service de gestion des formations du CFA de l'enseignement supérieur Sud de France. Il y a également deux modérateurs qui sont présents, deux modérateurs de l'équipe FUN, qui vont recueillir vos questions tout au long de ce direct. Je les laisse se présenter rapidement. Alors, moi, je suis Nancy Acuignon, chargée de communication pour France Université Numérique. Et moi, je suis Alexandre Dialaz, donc je m'occupe du référencement web sur Google du site FUN. Alors, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur le chat que vous voyez à droite. Une petite consigne technique également, vous allez voir une petite cloche en bas à droite de l'écran et je vous conseille de cliquer dessus afin de la désactiver, sinon vous allez entendre un bruit désagréable à chaque fois qu'un message sera posté sur le chat. Sachez qu'à la fin de ce webinaire, vous recevrez un mail avec le replay, ainsi que des liens liés au MOOC d'orientation et surtout le lien pour vous inscrire au MOOC lié, donc qui concerne l'apprentissage. Avant de démarrer, je vous propose également d'aller dans l'onglet sondage qui se trouve juste à côté de l'onglet chat, en haut à droite. Et vous allez voir, on a posté un petit sondage qui va nous permettre de connaître votre profil, savoir si vous êtes lycéen, parent d'élèves, membre d'une équipe éducative. Alors nous, ça nous sera très utile de savoir tout ça. Donc, si vous pouviez prendre une minute pour y répondre, on vous remercie par avance. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenantes pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Joana Bézeguiche. Comme vous a dit Christelle, je suis responsable du service de gestion des formations au sein du CFA de l'enseignement supérieur, Sud de France. Donc, pour introduire aujourd'hui cette présentation, il faut savoir que ce webinaire, ce live, s'inscrit notamment dans le cadre du MOOC, la formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur. Alors, peut-être que certains participent aujourd'hui à ce live sans forcément avoir connaissance de ce MOOC. C'est pour ça que je fais une petite introduction. Alors, ce MOOC, donc un MOOC juste pour rappeler, si certains ne le savent pas, c'est un cours en ligne ouvert et massif. Donc, ici, pas de prérequis. Et donc, le MOOC, la formation par apprentissage dans l'enseignement supérieur est diffusé sur la plateforme nationale des MOOC, France Université Numérique. Donc, pour rappeler un petit peu les objectifs de ce MOOC auquel vous pouvez donc vous inscrire, il a pour objectif vraiment de faire découvrir les possibilités qui sont offertes par la formation, par apprentissage et notamment dans l'enseignement supérieur parce que oui, on peut faire de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Alors, l'ensemble, le MOOC, en fait, est divisé en quatre parties. En fait, la première partie est une présentation de la formation par apprentissage. Ensuite, dans une deuxième partie sur ce MOOC, vous pouvez découvrir les formations et métiers qui sont accessibles par apprentissage. Dans une troisième partie, vous découvrirez en quoi consiste la vie d'un apprenti. Et enfin, pour terminer, ce MOOC vous présente effectivement les démarches à faire pour devenir apprenti. Donc, je vais laisser maintenant la parole, donc, fun, ami, merci, le lien vers, le lien d'inscription vers le MOOC sur la plateforme France Université Numérique. N'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, le MOOC est diffusé sur une longue période, sachant que vous avez aussi la possibilité, voilà, vous avez un forum dans lequel vous pouvez poser vos questions et échanger avec l'équipe pédagogique qui assure une animation, une modération, une fois par semaine. Je vais laisser maintenant la parole à ma collègue, Madame Arnault, pour la suite de la présentation. Merci, merci Johanna. Donc, je me présente, Joséphine Arnault, je suis responsable du service de développement de l'apprentissage au CFA Régional de l'Enseignement Supérieur, dans la région Occitanie-Est principalement. Donc, cette présentation va se dérouler en quatre temps. Je vais faire d'abord une présentation globale de l'apprentissage, qu'est-ce qu'est l'apprentissage. Je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de ce type de formation. Ensuite, succinctement, vous parler des démarches pour devenir apprenti et quelques conseils pour organiser votre recherche d'un contrat d'apprentissage. Après chaque bloc, je vous laisserai un petit temps pour poser vos questions et plus un temps final, éventuellement, d'échange sur cette présentation. Donc, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier. En fait, ça rentre dans le cadre, dans le terme générique de l'alternance. Les formations par alternance, en fait, se décrivent par deux types de contrats. Le contrat d'apprentissage est le contrat de professionnalisation. Là, dans cette présentation, je vais me citer sur le contrat d'apprentissage. Ce contrat de travail est destiné à toutes les personnes qui ont moins de 30 ans, sauf certains cas dérogatoires, comme des personnes en situation de handicap, qui ont une reconnaissance RQTH, ou des personnes qui sont dans le cadre d'une création d'entreprise pour laquelle un diplôme est indispensable, ou dans le cadre de personnes qui étaient déjà en apprentissage et qui poursuivent sur un diplôme supérieur, auquel cas, on peut signer au-delà de 30 ans. Il y a aussi les sportifs de haut niveau qui peuvent faire de l'apprentissage au-delà de 30 ans. Ce sont les cas dérogatoires. On peut signer un contrat d'apprentissage avec tout type d'employeur. C'est la différence avec le contrat de professionnalisation. C'est qu'on peut signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise du secteur privé, associatif, ou encore des EPIC, ou des groupements d'employeurs, des professions libérales, contrairement au contrat de pro, qui ne peut pas être signé dans la fonction publique. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail. C'est un contrat à durée déterminée, qui doit avoir au minimum une durée de six mois et au maximum une durée de trois ans. En fait, le contrat d'apprentissage est signé pour la durée de la formation qu'on suit, du diplôme qu'on prépare. Lorsqu'on devient apprenti, l'intérêt notamment de l'apprentissage, c'est qu'on a un double statut. Avant tout, on est étudiant et surtout, on est salarié de l'entreprise avec laquelle on a signé le contrat d'apprentissage. On peut signer, parce que là, on va bientôt être dans le cadre de la recherche d'un contrat pour la rentrée prochaine, pour cette année, c'est un petit peu tard. On peut signer un contrat d'apprentissage jusqu'à trois mois avant la date officielle de début des cours. Il faut savoir que lorsqu'on devient apprenti, que l'on soit en période de cours ou en période d'entreprise, on est tenu à être sur son lieu de travail ou en cours pendant 35 heures. En fait, c'est le temps réglementaire du contrat. C'est un contrat de 35 heures semaine. L'intérêt aussi, lorsqu'on signe un contrat d'apprentissage, c'est qu'on a une période d'essai qui est de 45 jours à partir du premier jour où on intègre la période en entreprise. Durant cette période d'essai, il est possible de rompre le contrat de la part du jeune, enfin du jeune, pardon, de l'apprenti ou de l'employeur sans donner de, comment dire, il faut toujours donner une explication, mais voilà, ça peut se rompre de manière assez facile en période d'essai, ce qui permet d'éviter de se lancer à la fois pour l'apprenti ou pour l'employeur de se lancer dans un engagement d'un an ou deux ans voire trois ans sur un diplôme d'ingénieur alors que ça ne se passerait pas très bien ou qu'on a fait une erreur dans notre orientation. Lorsqu'on est apprenti, il faut savoir qu'on a les mêmes droits que tous les autres salariés de l'entreprise qu'on a intégrée, notamment les droits aux congés. On a droit à deux jours et demi minimum de congés par mois. Par contre, on n'a plus les congés universitaires, parce que là, je vous parle de l'enseignement supérieur, donc on n'a plus les mêmes congés qu'on pourrait avoir pour les vacances de la Toussaint ou de Noël ou de l'hiver. Ces congés-là n'existent plus vraiment, vous êtes en fait sur du temps en entreprise dans ces périodes et vous avez officiellement droit à deux jours et demi de congés par année de contrat. Il faut aussi un point important à savoir lorsqu'on devient apprenti, c'est qu'on est, comme on est salarié, on est tenu d'être présent en cours durant ces 35 heures, comme je vous le disais, et c'est une présence obligatoire et toute absence doit être justifiée, soit par un arrêt de travail, soit par un document de convocation administrative et sans cette justification d'absence, votre employeur peut retenir sur votre salaire éventuellement cette journée d'absence. Donc voilà, vous êtes tenu en fait soit de signer une feuille d'émargement, soit de pointer que vous soyez sur votre lieu de travail ou que vous soyez en cours. C'est la même chose pendant la période de cours. Alors, lorsqu'on est en alternance à l'université, il faut savoir que pour n'importe quelle formation que l'on va préparer sous contrat d'apprentissage, le rythme d'alternance est différent. Il n'y a pas un rythme d'alternance lorsqu'on est en contrat d'apprentissage. Chaque formation a une structure qui lui est propre. Donc là, je vous ai mis par exemple trois types d'alternance différentes. La première, c'était sur un BUT, en technique de commercialisation, par exemple, où on appelle ça une alternance infra-hebdomadaire, c'est-à-dire que vous passez deux jours en entreprise et deux ou trois jours en cours, et vice-versa, tout au long de l'année. On peut avoir d'autres types d'alternance, deux semaines en cours, deux semaines en entreprise, ou des alternances beaucoup plus longues, parfois sur des masters, où on peut avoir un mois en cours, suivi d'un mois en entreprise. En fait, chaque formation a sa propre alternance. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce document-là, ce calendrier d'alternance, est transmis à l'entreprise dès la signature du contrat. Et du coup, chaque partie est bien au courant, dès la signature et dès le début du contrat et de la formation, de quelles vont être les périodes où l'apprenti sera en entreprise et quelles vont être les périodes où l'apprenti ne sera pas à disposition de l'employeur, il sera en cours pour suivre sa formation. Quels sont les avantages, en fait, de suivre une formation par apprentissage et surtout, quels sont les avantages pour un employeur de recruter un apprenti ? Il faut savoir qu'à formation identique avec un étudiant en formation classique, un apprenti est rapidement opérationnel au sein de l'entreprise parce qu'en fait, il met en application de manière régulière tout au long de l'année les acquis qu'il aura eu durant la période de formation. Pour l'employeur, c'est également, ça rentre aussi dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et ça lui permet effectivement de renouveler les compétences au sein de son secteur d'activité et éventuellement de former et vraiment aussi de former le jeune au métier spécifique de son secteur et vraiment mieux l'intégrer au sein de son entreprise et le former au fonctionnement de son entreprise. On peut constater, en tout cas, sur le CFA de l'enseignement supérieur que le contrat d'apprentissage est une réelle phase de pré-embauche parce qu'on a à peu près deux entreprises sur trois qui proposent à l'apprenti d'intégrer sous CDI l'entreprise dans laquelle il a fait son apprentissage et donc de poursuivre ensemble cette collaboration. Mais il faut quand même savoir qu'il n'y a aucun engagement au-delà du contrat d'apprentissage. Vous n'êtes pas tenu de faire toute votre carrière dans l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre contrat d'apprentissage. Il y a aussi pour l'employeur, bien sûr, des avantages financiers, d'autant plus depuis presque deux ans. Il y a des aides importantes de l'État pour favoriser le recrutement d'apprentis, notamment par des allégements sur les charges sociales pour l'employeur, mais également des charges sur le salarial, sur la part de l'employé. Et il y a également des aides financières importantes, notamment des primes exceptionnelles actuellement qui peuvent aller jusqu'à 8 000 euros pour une année de contrat, pour 12 mois de contrat pour un jeune qui serait majeur. Les avantages pour l'apprenti, alors de faire de l'apprentissage en poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, c'est qu'on est vraiment sur des diplômes d'excellence. Il faut savoir que dans les universités, ce sont des interventions de professionnels, bien sûr, et des professeurs d'université qui sont des enseignants-chercheurs qui sont à la pointe sur certaines, sur les thématiques, sur les domaines dans lesquels ils transmettent leur savoir. Donc, on est vraiment sur des diplômes de haute qualité. Il faut aussi savoir que, enfin, il ne faut pas avoir d'inquiétude sur le fait qu'en contrat d'apprentissage, vous préparez bien le même diplôme qu'un étudiant en initial classique, en formation classique sans alternance. Mais l'intérêt, en plus, lorsque vous le faites en apprentissage, c'est que vous avez un suivi qui est particulièrement appuyé parce que vous avez un tuteur pédagogique, c'est-à-dire un enseignant qui vous est référent durant votre période de cours, mais vous avez également un maître d'apprentissage au sein de l'entreprise qui va vous accompagner tout au long de la durée de votre formation pour vous accompagner dans l'acquisition des compétences professionnelles et vous apprendre vraiment le fonctionnement dans l'entreprise et du métier. Vous allez acquérir ainsi une réelle expérience professionnelle qui pourra être valorisée sur votre CV, par exemple, comme étant une expérience pro et non pas un stage. L'intérêt, bien sûr, lorsqu'on est apprenti, c'est qu'on a un salaire, un salaire qui est versé tous les mois à partir du premier jour du début du contrat jusqu'à la fin de la formation. Le salaire est le même que vous soyez sur une période de cours ou sur une période en entreprise. Donc ça, ça permet et c'est aussi des éléments qui permettent à des jeunes qui n'auraient pas les moyens financiers de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur. Le fait d'avoir un salaire permet une certaine autonomie et permet de se donner l'accès à une poursuite d'études dans le supérieur. Il faut savoir aussi qu'à CV, à formation égale, un jeune qui sort d'une formation de l'enseignement supérieur qu'il aura fait en apprentissage, en alternance, a une plus forte employabilité auprès des employeurs car il a une expérience professionnelle un petit peu plus importante. Il existe également des aides, des aides pour les apprentis. Alors, ça dépend des régions. Voilà, il y a plusieurs critères, mais notamment, vous avez des aides pour le transport ou pour le logement qui vous sont alloués. Après, par contre, il y a aussi certaines difficultés qu'il faut arriver à surmonter lorsqu'on devient apprenti. C'est qu'il y a un rythme de travail qui est très soutenu puisque vous préparez quand même le même diplôme que les autres. Donc, l'organisation au sein de la formation a été adaptée pour faire de l'alternance, mais malgré tout, vous avez le même travail que les autres sur un temps de formation qui peut être un peu réduit. Donc, il faut vraiment être très motivé et être prêt à travailler de manière difficile durant l'année de votre master ou de votre licence pour mener à bien votre formation. Il faut savoir également que lorsqu'on est apprenti, en fait, on perd le droit aux bourses du CRUS sur critères sociaux tout simplement parce qu'en fait, vous avez le statut de salarié. Donc, vous ne pouvez plus bénéficier des critères des bourses du CRUS. Et comme je le disais précédemment, lorsque vous êtes apprenti, vous n'avez plus non plus les congés universitaires. Vous êtes calqué sur les mêmes droits aux congés que les autres salariés d'entreprise. Donc, vous avez droit à deux jours et demi de congés par an. Alors, comment faire pour devenir apprenti ? En fait, dans l'enseignement supérieur, il y a une étape qui est indispensable. D'abord, c'est de déposer votre candidature au sein de la formation qui vous intéresse afin de passer par la sélection. La sélection en DIT ou en master ou au sein de la licence. C'est pour ça, il faut d'abord déposer votre candidature. Alors là, chaque établissement a son fonctionnement, mais c'est souvent des serveurs comme candidats pour les licences pro ou pour certains masters. Parcoursup pour intégrer les DIT, par exemple, ou les premières années dans l'enseignement supérieur. ou parfois, ce sont des concours ou directement sur le site internet de l'établissement. Donc là, c'est à vous à vraiment vous rapprocher de l'établissement dans lequel vous avez repéré la formation que vous souhaitez suivre en apprentissage pour voir quelles sont les modalités d'inscription. Une fois que vous avez fait cette démarche d'inscription, en parallèle, j'ai envie de vous dire, il vous faut très vite commencer à rechercher l'entreprise, votre terrain d'apprentissage. Et dès que vous l'avez trouvé, il vous faut prendre contact avec l'établissement et en apprentissage, il y a forcément un CFA qui va, un centre de formation d'apprentis qui, lui, va être l'établissement qui va gérer administrativement votre contrat d'apprentissage. Alors, dans le cas de notre CFA, le CFA est un supérieur, nous sommes un CFA hors les murs, c'est-à-dire que le CFA gère la partie administrative du contrat d'apprentissage, mais n'a pas en charge la partie pédagogique. Tous nos apprentis sont inscrits dans les différentes universités, que ce soit l'Université de Montpellier, l'Université de Perpignan, l'Université de Nîmes, l'Université Paul-Valéry ou encore l'École supérieure de chimie ou l'École nationale supérieure d'agronomie supagro Montpellier. Donc, voilà, dans un cas comme le nôtre, en fait, l'inscription pédagogique se fait dans l'établissement et le CFA, lui, gère la partie relation avec l'entreprise et formalisation du contrat. Dès que vous avez donc signé, que vous avez été accepté dans la formation, que vous avez trouvé votre entreprise, il va falloir signer le contrat d'apprentissage et à partir de là, vous inscrire au sein de la scolarité de votre établissement afin d'obtenir le statut d'apprenti. Et l'intérêt de ce statut d'apprenti, c'est qu'il vous permet de ne pas payer les frais de scolarité dans l'enseignement supérieur, les frais de scolarité pour le master ou pour la licence ou pour n'importe quel autre. Il faut savoir que la formation par apprentissage a pour particularité d'être gratuite pour l'apprenti. Je n'ai pas parlé des financements côté employeur, je ne sais pas si des employeurs suivent ce MOOC, mais l'intérêt aussi de l'apprentissage, c'est que le financement de la formation par apprentissage se fait via un opérateur de compétences, un opco qui prend en charge un niveau de prix en charge du coût de la formation. Il n'y a soit aucun reste à charge pour l'employeur, soit très peu de reste à charge, ça dépend des CFA et des établissements et du protocole financier qui a été mis en place. Ce qui est important de retenir, c'est que pour l'apprenti, la formation à un apprentissage est totalement gratuite. La phase importante pour intégrer une formation à l'apprentissage, c'est la recherche du contrat d'apprentissage. En fait, il faut commencer très tôt à rechercher cette formation. Il vous faut avoir une réflexion déjà sur d'abord la formation que vous voulez faire, mais surtout le secteur d'activité dans lequel vous voulez travailler parce que lorsque vous allez être apprenti, vous allez être salarié. donc il vous faut vraiment identifier l'entreprise, le type d'entreprise. Est-ce que vous voulez travailler dans un grand groupe ? Est-ce que vous voulez travailler dans une start-up ou dans une petite TPE, PME ? Est-ce que vous voulez travailler dans la fonction publique parce que ça aussi, c'est possible en contrat d'apprentissage ? Donc il vous faut d'abord cibler et il vous faut aussi cibler par rapport à la zone géographique du lieu dans lequel se déroule votre formation et de la zone dans laquelle va être l'entreprise que vous allez intégrer en apprentissage. Si vous avez une alternance deux jours, trois jours au sein de la semaine, vous comprenez bien que vous ne pourrez pas avoir une entreprise pour faire votre alternance qui va se trouver. Alors dans notre cas, nous, nous sommes dans l'ex-langue d'Occrocian, vous ne pouvez pas trouver une entreprise à Paris si vous êtes sur une alternance deux jours, trois jours. Ça ne va pas être gérable très vite, vous allez être extrêmement fatigué puis ça va avoir un coût énorme. Donc voilà, il faut aussi avoir une réflexion de la zone géographique de l'entreprise que l'on veut trouver par rapport à la zone dans laquelle se déroule la formation. Pour préparer vos outils de candidature également, il faut vraiment bien cibler que ce soit votre CV ou votre lettre de motivation par rapport au type de poste que vous recherchez. Ça, c'est un point important. Je vous déconseille de faire des CV et des lettres de motivation à la chaîne en fait. Je vous déconseille de faire des lettres qui soient toutes les mêmes et envoyer la même lettre à l'entreprise parce qu'en fait l'entreprise a besoin dans votre courrier, dans votre lettre de motivation de sentir que c'est vraiment dans cette entreprise-là que vous avez envie de rentrer et qu'il faut que vous mettiez en avant vos arguments. Pourquoi vous choisirez vous et pas un autre candidat ? Il faut vraiment cibler et personnaliser vos documents de recherche d'entreprise. Je vous conseille aussi parce que c'est un travail qui est assez important à la recherche d'un contrat d'apprentissage. Il faut savoir que vous vous trouvez comme un demandeur d'emploi. Vous faites les mêmes démarches que lui. Donc, d'organiser votre recherche et notamment de faire un suivi de toutes les lettres de demande que vous avez fait et pensez à relancer l'entreprise. Au bout d'une semaine, une dizaine de jours, si vous avez envoyé une candidature, n'hésitez pas à demander est-ce que votre candidature a bien été reçue. Il ne faut pas laisser une lettre de motivation ou un CV que vous avez envoyé sans relance derrière parce que ça, ça peut être aussi un critère qui montre votre motivation à vouloir intégrer l'entreprise. Voilà. Ensuite, vous pouvez, pour rechercher un contrat d'apprentissage, il faut savoir que vous pouvez bien sûr faire des candidatures spontanées sur des entreprises que vous avez repérées et qui vous semblent vraiment pertinentes au regard de votre projet professionnel. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'offres sur Internet, notamment sur les grands groupes ou sur certaines PME qui mettent en ligne, qui ont toute une page dédiée au recrutement dans leur entreprise. Il ne faut pas hésiter à aller visiter les pages de ces entreprises-là qui souvent mettent des filtres pour des offres qui sont dédiées à l'alternance. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir vous positionner sur ce type d'offres. Il y a aussi différents serveurs qui vous permettent d'organiser votre recherche d'alternance des sites professionnels comme LinkedIn. Vous pouvez aussi aller sur Package Job ou Indeed ou tout ça. Il ne faut pas hésiter à vous inscrire et à créer des profils avec des filtres dédiés à l'alternance ou à des secteurs d'activité qui vous permettent de recevoir directement des offres de contrats d'apprentissage. Pour finir, comme je vous le disais, il faut penser à relancer toute candidature que vous avez faite dans une entreprise. Il ne faut pas la laisser. Il ne faut pas laisser votre courrier parti et ne plus donner de nouvelles. Il faut relancer l'employeur. J'ai vite fait le tour. Ça a été une présentation rapide. J'espère que j'ai pu à peu près aborder les thèmes pour lesquels vous aviez des questions. Si vous avez des questions, je me tiens éventuellement à vos dispositions en collaboration avec Johanna pour répondre à toutes vos demandes. Alors, Joséphine, j'ai répondu à la plupart des questions qui ont été diffusées pendant que tu faisais la présentation. Là, du coup, j'en lis une. Je reprends à partir de celles qui n'ont pas été encore actées et traitées. On a une question de la part de Madame Anne Gombert. Bonjour et merci pour ce rubinaire. Merci à vous. Existe-t-il un répertoire existant par métier des entreprises pratiquant l'alternance et affiliées aux différentes universités ? Alors, je n'ai pas connaissance d'un répertoire national de cet ordre-là. Par contre, certains établissements ont effectivement mis en place des serveurs en ligne qui permettent d'identifier des offres. Mais il faut quand même savoir que dans l'enseignement supérieur, il y a d'abord une sélection dans la formation. Donc, il y a rarement en fait une distribution des offres faites par un établissement. Elles sont vraiment plutôt positionnées et diffusées aux jeunes qui sont sélectionnés dans les formations. Par contre, je parlais d'Indeed, par exemple, qui est vraiment un serveur où il y a énormément d'offres proposées à l'apprentissage. Donc, il ne faut pas hésiter à déposer, à créer des comptes et à mettre des filtres sur des recherches. Et là, vous verrez qu'il y a énormément d'offres qui sont proposées. Après, les sites des entreprises aussi proposent beaucoup de contrats en apprentissage. on en voit de plus en plus. Je pense que dans les différentes étapes, si vous avez déjà identifié une formation, il faut à tout prix vous rapprocher du CFA qui va porter votre formation car ils ont certainement un réseau déjà d'entreprises partenaires avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler. Mais à ma connaissance, il n'existe pas quelque chose de national qui diffuse toutes les offres. Par contre, ce que je sais aussi, c'est que, par exemple, la région Occitanie met en place notamment le site qui s'appelle Se former en région qui permet d'identifier des offres de formation en apprentissage. Alors, pas forcément dans l'enseignement supérieur, mais là, c'est pareil, il faut mettre des filtres. Mais j'imagine que d'autres régions en France proposent ce type de plateforme qui permet de mettre en relation des entreprises qui déposeraient des offres et derrière des formations accessibles à l'apprentissage. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui, il y en a d'autres. J'ai répondu à certaines aussi entre-temps. Alors, oui, là, je vais répondre à celle-ci. C'est donc à Feth Dimatou Abdoulaye. Désolée si j'ai mal éplé. Oui, le webinaire en tout cas est normalement enregistré. donc France Université Numérique de toute manière va se charger de vous envoyer les informations nécessaires que ce soit l'accès au support ou au replay. Alors, là, j'ai vu une... Je ne sais pas si tu avais répondu à la question sur le droit au chômage lorsqu'on est apprenti. Oui, j'avais répondu. C'était une autre question mais oui, effectivement, vous avez vous cumulez des droits au chômage et des droits à la retraite aussi. Voilà, tout à fait. Effectivement, on n'y pense pas forcément mais voilà. En fait, il faut savoir qu'en apprentissage, le salaire pour l'apprenti, le pourcentage du salaire dépend en fait de l'année de formation et de l'année de contrat. Donc, je vais prendre l'exemple type d'une personne qui intégrerait une licence pro et qui aurait 21 ans. Cette personne-là serait à 61% du SMIG. Mais l'intérêt en apprentissage, c'est qu'il n'y a pas de charge salariale sur la part du salaire du jeune. C'est-à-dire que pour vous, j'utilise le mot jeune mais il n'y a pas que des jeunes, mais pour vous, c'est 61% du SMIG et le brut égale le net. Donc, vous touchez réellement 948 euros, c'est-à-dire 61% du SMIG lorsque vous êtes apprenti. en fait, ces charges qui ne sont pas retirées, elles sont prises en charge par l'État. C'est pour ça qu'il y a une contribution pour la retraite et pour le chômage. Vous, vous ne le voyez pas passer, mais c'est l'État qui prend à sa charge ces charges-là. Voilà, quelques précisions en plus. Ok, merci. Alors, il y avait une question aussi, voilà, il y a des personnes qui ont apporté des réponses, merci. un BUT, c'est l'ex-DUT. Donc, oui, effectivement, le DUT qui était préparé en deux ans devient le BUT qui est désormais préparé en trois ans. Tout à fait. Alors, je prends la suite. Quels sont les domaines d'études possibles ? Effectivement, c'est extrêmement large. Voilà, donc là, clairement, aujourd'hui, il est possible de faire tout, de trouver des contrats d'apprentissage dans tous les domaines d'activité. Là, je vois, nous, sur le CFA de l'enseignement supérieur à Montpellier, nous commençons même à travailler avec l'UFR de médecine de l'Université de Montpellier sur certaines masters dans le domaine des essais cliniques ou voilà. Donc, tous les domaines d'activité sont accessibles par la voie d'apprentissage. Donc là, comment les identifier ? Il vous faut d'abord vous rapprocher des universités ou des écoles de l'enseignement supérieur qui proposent ces formations à l'apprentissage. Mais on peut travailler tout à fait dans des domaines très techniques, dans l'aéronautique ou dans l'industrie ou dans la métallurgie, comme on peut aussi travailler dans la gestion de l'environnement ou dans des fonctions transverses au sein de l'entreprise comme les fonctions RH ou la communication ou encore tout ce qui est dans le numérique, dans le traitement des données. Enfin, voilà, on peut accéder à tous les domaines, tous les diplômes allant du BUT, donc en trois ans, jusqu'au diplôme d'ingénieur. Tous ces diplômes-là sont accessibles par la voie de l'apprentissage. Alors, j'ai aussi, bon, après, voilà, ta question, ta réponse va certainement répondre à la question que je vais lire. Le CFA, c'est aussi post-bac. Après, effectivement, ça dépend, effectivement, de ce que gère votre CFA. Nous, par exemple, nous sommes un CFA qui gérons les formations de l'enseignement supérieur qui vont donc du bac plus 2 au bac plus 5. À savoir, voilà, que des CFA vont gérer plus spécifiquement des contrats en BTS, en CAP. Voilà. Tout à fait. Je vois aussi une question par rapport au passage par le DUT pour intégrer une école d'ingénieur. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. On peut faire deux ans. Alors, le DUT est en train de disparaître, mais dans la nouvelle réforme du BUT, ça, c'est chaque école d'ingénieur qui a son fonctionnement. Mais il va être, je pense, possible, après deux ans de BUT, de préparer les concours pour intégrer une école d'ingénieur et notamment par la voie de l'apprentissage. Alors, Océane Petit, donc si je fais un BTS gestion PME-PMI en alternance, quelle entreprise dois-je choisir pour faire ce BTS ? Le mieux, en fait, c'est vraiment déjà de vous rapprocher. Alors, ça peut être déjà le service d'orientation de votre établissement et puis aussi de vous rapprocher du CFA pour lesquels ces formations sont proposées en apprentissage qui pourront éventuellement aussi vous orienter dans votre choix d'employeur, d'entreprise. Alors, juste une petite précision par rapport à une formation dans le domaine de la gestion. L'intérêt, là, c'est qu'on est sur des fonctions de support de l'entreprise. Donc, vous pouvez travailler dans tout type d'entreprise du moment qu'il y a au sein de cette entreprise un service qui va faire… alors, si on parle de comptabilité, il faut qu'il y ait un service de comptabilité dans l'entreprise. Donc, ça peut être très bien dans un grand groupe ou ça peut être très bien aussi dans une petite TPE-PME. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un maître de stage qui ait les prérequis pour vous encadrer, pour acquérir les compétences et les connaissances propres au BUT en GEA, en gestion des entreprises, par exemple. Mais voilà, sur les fonctions de support, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de se restreindre tous les types d'entreprises peuvent avoir un service gestion, finance, comptabilité ou communication. Voilà. Ok. Merci. Alors, donc, ça, on a eu sur… Est-ce que les écoles nous guident dans la recherche de contrats d'alternance ? Oui, en général, bien sûr. Mais d'autant plus si vous avez été sélectionné dans la formation, il y a un accompagnement qui est fait parce que les CFA et les établissements ont souvent un réseau d'entreprises partenaires alors ça peut être des réseaux pour des entreprises qui prennent des stages mais lorsqu'il y a un CFA, il y a des entreprises qui ont l'habitude de prendre des apprentis sur certaines formations et il y a des offres qui reviennent chaque année. Mais malgré tout, il ne faut pas se reposer que sur l'aide du CFA. Moi, je sais que sur le CFA intupeller, je ne pourrais jamais vous dire, bon, mais voilà, sûr, on va vous trouver votre entreprise. C'est un travail qui est à la fois de la part du futur apprenti et du CFA pour la recherche de ces nouveaux partenaires. on travaille des deux côtés. Alors, on a une question de Véronique Driss, 10, pardon, si j'ai bien compris, il faut d'abord être admis dans la formation et ensuite, s'y proposer en alternance, on doit trouver l'entreprise. Eh oui, oui. Alors, dans la majorité des cas, je ne veux pas m'avancer pour tous les établissements de France, mais en tout cas, sur les formations dans l'enseignement supérieur sur la région Occitanie, c'est comme ça que ça fonctionne. D'abord, il faut vous inscrire dans la formation, passer les sélections et ensuite, en parallèle, chercher votre entreprise. Alors, sachez que si vous êtes déjà en train d'identifier votre formation mais que vous avez déjà trouvé une entreprise pour préparer un certain diplôme, vous pouvez tout à fait fournir dans votre dossier d'inscription une dette d'engagement qui montre que vous avez déjà une entreprise qui serait prête à vous prendre un contrat d'apprentissage et ça, effectivement, ça peut être un poids important à la fois par rapport à votre niveau universitaire et les pré-requis, mais effectivement, ça peut être un point qui peut aider à votre sélection dans la formation. Une question de Cécile Vincent, est-ce que toutes les universités acceptent qu'on ait un pied dans l'entreprise ? Alors, je ne connais pas d'universités qui sont fermées à l'apprentissage aujourd'hui, par contre, effectivement, il y a quand même des procédures pour ouvrir une formation à l'apprentissage, donc je ne peux pas dire que toute l'offre d'une université est ouverte à l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas, il faut vous rapprocher, aller sur les sites internet des établissements si vous avez identifié la formation et c'est de suite noté si c'est ouvert à l'apprentissage ou pas. Alors, c'est vrai, après, on voit qu'il y a beaucoup de questions sur aussi les orientations possibles. Là, j'en lis une, mais effectivement, n'hésitez pas aussi de vous rapprocher des CFA dont vous pourrez dépendre pour déterminer votre orientation. Là, j'en lis une, par exemple, j'ai fait les sciences politiques, puis avoir une formation et un apprentissage en gestion d'entreprise. Oui, alors après, la sélection, elle est propre à chaque établissement. Je ne pourrais pas, moi, vous dire, oui, votre profil va vous permettre de suivre telle formation en apprentissage, mais il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les départements, en fait, les chefs des départements ou les responsables de formation pour leur présenter votre profil et c'est eux qui seront les plus à même de vous dire si oui ou non vous pourrez être sélectionnés dans la formation. Oui, c'est ça. En fait, vraiment, quand vous avez un projet, voilà, un projet d'apprentissage, il faut vraiment, comme vous dit Madame Arnault, se rapprocher des établissements, se rapprocher des composantes de formation pour voir, effectivement, si votre profil convient. Voilà. Là, je vois encore une question qui dit est-ce que si on a trouvé une entreprise, ça peut être une préalable ou une plus-value pour être pris dans la formation. Ça peut l'être, mais moi, je ne vais pas m'engager par rapport à ça. C'est encore une fois, chaque établissement a ses critères de sélection, mais si vous fournissez une lettre d'engagement effectivement dans votre dossier, ça peut être un avantage, clairement, si la formation est ouverte à un apprentissage, bien sûr. Il y avait aussi une question pour être pilote de ligne. là, par contre, je suis désolée, je ne suis pas spécialiste, donc je pense qu'il vous faut que vous recherchiez sur Internet les formations qui sont proposées et eux pourront vous dire effectivement si elles sont proposées à l'apprentissage. Moi, ça me semble être une voie, un mode de formation beaucoup plus professionnalisant, mais je ne pourrais pas m'engager, je ne suis pas spécialiste du domaine. Les formations en alternance sont-elles accessibles par Parcoursup ou en parallèle ? Oui, alors certaines formations sont accessibles par Parcoursup, c'est noté d'ailleurs, en Parcoursup, si elles sont ouvertes à l'apprentissage, vous pouvez faire des choix, comme ça, toutes ne le sont pas, encore une fois, mais beaucoup de BUT sont ouvertes à l'apprentissage ou DBTS, alors je n'ai pas la vision exhaustive de tout ce qui est proposé, mais lorsque c'est proposé à l'apprentissage, c'est signalé sur Parcoursup et effectivement, vous pouvez vous positionner à la fois sur une formation en initial classique ou en apprentissage. Alors, Jérémy Delacroix, faut-il avoir eu son bac avec mention pour être accepté à STAPS ? Il faut vous rapprocher effectivement de la composante STAPS pour savoir quelles sont les conditions d'admission. Oui, tout à fait. Là, je vois aussi une question. Est-ce qu'il est, si on est en activité, pensez-vous qu'il soit possible de mettre en place un projet d'apprentissage ? Alors, ça va dépendre est-ce que vous rentrez dans les critères pour intégrer une formation en apprentissage quand vous êtes déjà, qu'est-ce que ça veut dire en activité ? Est-ce que vous êtes salarié d'une entreprise ? Là, ça voudrait dire que pendant la période du diplôme, si vous avez des prérequis, c'est-à-dire si vous avez moins de 30 ans, il faudra vous inscrire dans la formation, être sélectionnée. Et là, effectivement, vous pourrez avoir une période de contrat d'apprentissage. Vous serez sous contrat d'apprentissage et ça se poursuivra par éventuellement un CDI à l'issue du contrat d'apprentissage. Donc, c'est possible si vous rentrez dans les prérequis du contrat d'apprentissage. Sinon, si vous êtes en activité, il y a aussi le contrat de professionnalisation qui est plus adapté pour des personnes qui sont déjà en activité, qui ont plus de 30 ans, par exemple, et qui veulent, bien sûr, se former tout au long de la vie. Souvent, les mêmes formations sont proposées en apprentissage ou en contrat de pro. Au sein d'une même promo de master, par exemple, on peut avoir des publics mixés, des publics avec des émissions classiques, des étudiants classiques, des étudiants sous compte, des apprentis et des stagiaires de la formation professionnelle ou du contrat de professionnalisation. Quelle est la différence entre un BUT et un BTS ? Alors, le BUT est un diplôme universitaire qui est dispensé dans les IUT, les instituts universitaires et technologiques. C'est un diplôme universitaire alors que le BTS est un diplôme qui est dispensé dans les lycées. Donc, c'est la principale différence. La deuxième différence aujourd'hui, par contre, c'est que le BTS est un diplôme de Bac plus 2 alors que le BUT est un diplôme de Bac plus 3 à l'issue, à la fin du BUT, vous sortez avec un niveau de Bac plus 3. Alors, Bernadette Perret, tous les CFA proposent tous les niveaux d'études. Une fois de plus, chaque CFA gère une offre de formation différente. Donc, nous, par exemple, le CFA de l'enseignement supérieur, on va vraiment gérer les offres de formation de l'enseignement supérieur qui vont du Bac plus 2 au Bac plus 5. Effectivement, il y a des CFA qui peuvent être amenés à gérer, donc, essentiellement des BTS, donc, au niveau Bac plus 2, des CAP, voilà. Voilà, il faut aussi savoir que maintenant, depuis la réforme de 2018, même certains grands groupes ont ouvert leur CFA. Oui. Donc, ils proposent des formations en apprentissage vraiment très ciblées sur des diplômes propres au métier de leur entreprise. Est-ce possible de faire un contrat d'apprentissage avant le Bac ? Non, alors, on ne peut pas comparer ça à un stage, par contre, puisque, en fait, un contrat d'apprentissage ne peut être signé que jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Là, c'est vraiment la particularité du contrat d'apprentissage. On ne peut pas faire un contrat d'apprentissage de 6 mois sans avoir un diplôme à la fin. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, non, on ne peut pas vraiment comparer ça à un stage. Par contre, vous pouvez faire un stage avant de signer un contrat d'apprentissage. Ça, c'est vraiment une plus-value en fin de licence, par exemple, lorsque vous avez un stage long ou en fin de première année de master. Vos périodes de stage peuvent tout à fait être un terrain intéressant pour intégrer une entreprise en contrat d'apprentissage. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc là, je ne vois pas d'autres questions. Pour le moment, on a à peu près répondu à toutes. Comment puis-je identifier une formation d'apprentissage sur Pôle emploi APEC ? Est-ce qu'ils ont des annonces directement ? Alors, je ne connais pas exactement le fonctionnement de l'APEC, notamment sur la recherche des offres, mais je pense qu'il y a des filtres que vous pouvez mettre dans votre recherche, des filtres dédiés à l'alternance ? Sur Pôle emploi, ça existe. Et sur l'APEC, je pense que c'est aussi possible de ciler les offres en mettant le critère alternance. J'ai fait une rapide recherche et là, par exemple, je suis tombée directement sur emploi alternance, effectivement, donc sur l'APEC, il y a bien une page qui est vraiment dédiée a priori à la recherche de contrats en alternance. Donc oui, je pense effectivement qu'il y a bien un filtre qui est possible. Il y avait une question sur comment se mettre en contact avec une entreprise à part internet. Ah oui. En fait, vous pouvez leur écrire ou téléphoner aussi, ou vous déplacer si vous êtes près de l'entreprise. Après, on arrive rarement à avoir le bon interlocuteur. Après, il y a des candidatures spontanées aussi. Voilà, tout à fait. C'est une candidature spontanée. Si vous ne répondez pas à une offre, c'est tout à fait possible de passer par le téléphone ou le mail classique ou d'aller directement dans l'entreprise. C'est aussi une solution. Mais bon, dans les grands coups-pris, ils sont très peu disposés à recevoir les gens comme ça qui tarifent. Alors, est-ce plus facile de trouver un travail après avoir fait de l'apprentissage ? Oui. Alors, par retour d'expérience de nos anciens apprentis, oui, effectivement, on a un taux d'insertion des apprentis dans l'enseignement supérieur qui est au-delà de 90 %. Donc, oui, ça facilite parce que vous avez une réelle expérience. Vous avez passé toute la durée de votre diplôme. Donc, ça peut être deux ans sur un diplôme sur un master. Ça peut être trois ans sur un diplôme d'ingénieur ou deux ans sur les anciennes DUT. Vous étiez dans l'entreprise, en fait. Donc, vous avez commencé à vraiment travailler, vous avez acquis une réelle expérience professionnelle qui va être valorisable dans une autre entreprise ou même... Voilà. Donc, effectivement, la recherche d'un emploi stable, on va dire, est quand même assez facilitée par le passage par la voie d'alternance. Alors, Cécile Vincent, pour la lettre de motivation, effectivement, il vaut mieux la personnaliser en fonction de l'offre de formation, de l'offre d'emploi à laquelle vous répondez. Pour le CV, vous pouvez conserver après le même CV. Après, ce que, par exemple, je peux vous conseiller, c'est aussi de... Par exemple, l'emploi organise des ateliers CV et lettres de motivation. Vous pouvez, effectivement, vous rapprocher de ce type de structure pour établir votre CV, votre lettre de motivation. Pour la question pour intégrer les écoles d'ingénieurs, alors, est-ce qu'il est... Est-ce qu'il vaut mieux passer par la voie de l'apprentissage ? Donc, ça, encore une fois, c'est... Enfin, moi, j'ai envie de vous dire oui, du moment que c'est proposé, du moment que... que l'école d'ingénieurs permet d'intégrer avec, par exemple, avoir passé un DUT en apprentissage, je pense que ça peut être valorisé. C'est toujours valorisable, en fait, l'apprentissage, parce qu'en plus des enseignements théoriques, vous avez acquis l'expérience professionnelle et ça, c'est toujours un point positif qui peut être valorisé. Mais chaque école d'ingénieurs a ses modes de sélection, donc je ne peux pas m'engager à vous dire sur tel diplôme d'ingénieur il vaut mieux être passé par la voie de l'apprentissage. On ne peut pas... On ne peut pas généraliser, en fait, mais souvent, la voie de l'apprentissage, lorsqu'elle est proposée, est une voie effectivement valorisée. À quelle date les dossiers de candidature doivent être déposés dans un CFA ? Alors, souvent, les candidatures démarrent dans l'enseignement supérieur à partir du mois de mars, il me semble. Alors, c'est encore une fois, chaque établissement ouvre ses portails d'inscription selon, mais à partir du mois de mars, il me semble que déjà, on peut accéder, février, mars, on peut accéder aux serveurs d'inscription sur les établissements. Alors, après, il y a Parcoursup qui a une date d'ouverture nationale. donc là, vous avez dû être informé si vous êtes au lycée par votre enseignant référent, mais sinon, chaque établissement ouvre souvent dans la même période, c'est-à-dire dès la fin de l'hiver, en fait, entre février et mars, il y a plusieurs sessions de l'inscription. Est-ce qu'il est mieux de faire un bac pro ou un bac général avant un BIT ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire un bac général, mais... Oui. Et après, il faut voir aussi, comme on l'a dit avant, c'est-à-dire les profils qui sont acceptés dans le BIT que vous visez. C'est ça. Après, alors, par expérience encore, mais je ne veux pas m'engager pour tous les établissements, mais souvent, les bacs pro, en fait, poursuivent après sur un BTS plutôt qu'un BIT. Ce qui n'empêche pas, éventuellement, il va, malgré la réforme sur le BIT, ce qu'on sait, c'est que certaines licences pro vont perdurer en dehors du BIT. Ce seront des licences pro un peu autonomes qui seront quand même accessibles aux candidats qui auront eu un BTS. Bon, ça, vraiment, je vous invite à vous rapprocher de l'établissement qui dispense la formation que vous avez ciblée et discuter directement avec les responsables de ces diplômes-là. Alors, comment trouver les écoles qui font un BTS, gestion PME, PMI ? Alors, vous avez aussi le site de l'ONICEP, bien sûr, qui référence l'offre nationale de formation pour les BTS et pour toutes les formations universitaires. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'ONICEP et vous ferez pareil un filtre dans le domaine de la gestion et vous pourrez éventuellement identifier le BTS gestion PME, PMI. Le diplôme par apprentissage post-bac dans le domaine de la mode. par exemple, au CFA et NSUPLR, nous sommes en partenariat avec l'Université de Nîmes qui propose une licence professionnelle dans le domaine du textile, notamment de la création. ce n'est pas vraiment la mode, c'est le domaine du textile, donc ça peut être la mode, mais ça peut être aussi les textiles techniques, par exemple. Dans ce cas-là, je vous invite à vous rapprocher de l'Université de Nîmes qui propose cette formation en alternant. Mais je ne connais pas l'offre de manière nationale dans ce domaine. Accepte l'alternance. Alors, comment on sait si l'Université accepte l'alternance ? Encore une fois, ça, c'est vraiment sur le site internet des universités, sur la formation que vous ciblez, c'est précisé. En général, c'est de suite noté si elle est accessible en apprentissage par le contrat de pro ou le contrat d'apprentissage. Si elle est accessible en alternance par le contrat de pro ou par le contrat d'apprentissage, c'est de suite écrit sur le site internet sur la fiche de la formation. J'ai l'impression qu'on répond à peu près à des questions qu'on a laissées passer un peu plus tôt. N'hésitez pas à les reposer. On est tous. Il reste encore quelques petites minutes. Si on n'a pas répondu à toutes les questions, vraiment, inscrivez-vous sur le MOOC dédié à la formation par apprentissage et posez vos questions sur le forum de discussion. Oui, il faut savoir que ce forum est animé tous les jeudis, tous les jeudis après-midi, plus précisément. Donc, si vous êtes inscrit au MOOC, vous pourrez poser toutes vos questions directement sur le MOOC et on sera là pour y répondre. À la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un lien par mail avec le replay ainsi que le lien vers le MOOC. Et je vois que Johanna a posté le lien vers le MOOC dans le chat, si vous voulez. Voilà. Pour la question sur quel but par rapport au bac STMG, alors, pour moi, ça me semble être le but en GEA, gestion des administrations et des entreprises qui me semble le plus adapté. Mais encore une fois, la sélection est faite par des équipes pédagogiques directement dans l'établissement. Donc, je ne peux pas vous assurer qu'avec le bac que vous avez, vous serez accepté dans le but. Mais ça me semble être celui qui correspond au mieux. Merci à vous d'avoir suivi ce MOOC. J'espère qu'on a pu répondre, vous éclairer un peu plus sur ce mode de formation par la voie d'alternance, le sous-contrat d'apprentissage qui me semble être vraiment une vraie solution pour poursuivre des études dans l'enseignement supérieur tout en acquérant une expérience professionnelle valorisable. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces réponses très claires, très précises. Alors, on espère que ce direct vous aura permis d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posez, vous aura éclairé dans vos futurs choix d'orientation. on vous dit à très bientôt sur le MOOC et voilà. Merci encore pour votre participation, votre dynamisme et à très bientôt. Merci. Et un petit merci à Diane Talou pour son information sur le campus des métiers dans le domaine de la mode. Effectivement, nous sommes partenaires de ce campus des métiers donc merci à vous. Merci beaucoup pour votre participation. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.